Décidez que vous n'êtes plus cette ancienne version de vous-même. Vous pouvez à n'importe quel moment prendre un stylo, et commencer à écrire un nouveau chapitre. J'entre dans ce nouveau personnage, mon identité est plus élevée, j'ai plus de foi, je me concentre bien plus sur mes intentions, j'améliore mes associations, et j'aide les gens. Si vous faites ces trois choses, vous deviendrez plus heureux, vous aiderez les autres à devenir plus heureux, et vous allez contribuer à rendre meilleure la vie des gens. Ce qui vous apportera plus de sens que vous n'en avez jamais connu auparavant. Aujourd'hui, je vais vous donner une stratégie qui va vous aider à être plus positif, et à contribuer à la vie des autres. Voyez, si vous vous sentez impuissant, l'un des antidotes au sentiment d'impuissance, c'est de devenir davantage utile. Et l'un des moyens pour devenir davantage utile, consiste à élever votre propre identité. Notre identité est la partie centrale de nos vies. Nous ne pouvons pas performer sans cette identité. Notre identité, fondamentalement, est en fait toutes les idées, concepts et croyances que nous considérons les plus réelles à nos yeux. C'est vraiment cette espèce de force invisible dans nos vies, qui peut soit nous retenir, soit intensifier notre succès, notre bonheur, nos accomplissements, à un tout autre niveau. Si vous regardez l'identité et que vous y pensez, c'est presque comme... C'est... c'est comme un thermostat. Par exemple, dans cette pièce, il y a un thermostat accroché contre le mur là-bas. Si ce thermostat est réglé à 23 degrés, cette pièce sera régulée et maintenue à 23 degrés. Et peu importe quelles sont les conditions extérieures, il pourrait faire 37 degrés à l'extérieur. Les facteurs externes n'ont pas d'impact sur ce thermostat. Peu importe le temps qu'il fait, cette pièce sera à 23 degrés. Par conséquent, ça signifie aussi que s'il faisait 4 degrés à l'extérieur, le chauffage se mettrait en route. Et il chaufferait cette pièce à 23 degrés. C'est comme ça que votre identité fonctionne. C'est le thermostat interne de votre vie. Et c'est pourquoi très souvent, disons que vos relations ou que sur le plan financier vous êtes à 23 degrés, disons que vous avez commencé à améliorer les conditions de votre vie. Les choses vont mieux. Peut-être que vos relations se passent à merveille ou que financièrement vous avez augmenté vos résultats. Vous êtes passé à 25, 30, 35, 40 degrés de réussite financière ou dans les affaires. Et puis cela semble juste être une coïncidence, mais d'une manière ou d'une autre, le climatiseur se met soudainement en route. Une voiture qui tombe en panne, un événement se produit, vous perdez un client, quelque chose se passe. Et tout à coup, vous levez les yeux et votre vie est de nouveau à 23 degrés. Que ce soit au niveau de vos relations, de votre argent ou de votre travail. Ce n'est pas une coïncidence. C'est dû au régulateur de votre vie, à votre identité. Et donc, vous pouvez faire tout un tas de bonnes choses, d'activités, avoir toutes les réflexions, être top sur la partie exécution. Mais si vous n'élevez pas votre propre valeur à vos yeux, si vous n'élevez pas cette identité, ce thermostat de votre vie, vous vous rabaisserez toujours à ce que vous croyez mériter. Et donc, l'une des clés pour moi dans ma vie n'est pas seulement de m'améliorer au niveau de l'état d'esprit, de la gestion de mes entreprises ou de mes stratégies, mais en élevant cette identité. De sorte à ce que je passe à 30, 35, 40, 45 degrés, que je crois sincèrement être digne, afin que mes actions et mes pensées atteignent ce même niveau. Celui de mon thermostat, de ma propre identité. Ce n'est pas les conditions externes de notre vie qui dictent nos termes. C'est cette identité, ce réglage de votre thermostat. Nous devons être davantage utiles si nous nous sentons impuissants. Et la façon dont nous le faisons est d'élever notre identité, le réglage de notre thermostat. Ça sonne bien n'est-ce pas ? Alors comment vous devez vous y prendre ? Et bien j'appelle ça la sainte trilogie du changement d'identité, qui est composée de la foi, de l'intention et de l'association. Ce sont les trois choses sur lesquelles vous devez travailler, afin d'augmenter votre thermostat. Alors commençons avec le premier. La foi. Pour moi c'est la pièce maîtresse de ma vie. J'ai un Dieu qui m'aime. Qui croit en moi. Qui veut me voir réussir. Qui veut me voir prospérer. Qui veut que je reçoive des faveurs. Qui veut que je me sente à l'aise et en paix. Et donc, je trouve ça intéressant de voir, quand je vois des gens qui ont la foi, ils pensent à Dieu le dimanche quand ils vont à l'église et qu'ils prient, ou quand ils étudient la Bible, ou alors quand ils mangent un repas, ils font leurs prières avant de manger. Mais, d'une manière ou d'une autre, quand ils vont à un rendez-vous d'affaires, qu'ils doivent livrer un discours, qu'ils entrent dans une salle de réunion, qu'ils ont un entretien avec un client, ils laissent Dieu de côté et ils pensent qu'ils sont seuls. Donc, pour moi, si vous êtes quelqu'un qui a la foi et qui pense que Dieu est avec vous en permanence, qu'il vous aime en permanence, qu'il vous réconforte en permanence, ça inclut aussi les affaires. Et donc, la première source qui changera le réglage de votre thermostat est de vous reconnecter à votre foi, et de vous permettre à vous-même de le sentir dans tous les environnements qui existent. Maintenant, numéro 2, il y a vos intentions. Je ne pense pas que suffisamment de gens s'accordent le mérite d'avoir de grandes intentions. Il y a du pouvoir dans les intentions que l'on décide d'avoir. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous se disent « Je me sentirai mieux avec moi-même ou j'aurai plus de confiance quand ? » Quand j'aurai ce travail ? Quand j'aurai cette relation ? Quand j'aurai ce montant d'argent ? Quand j'aurai cette maison ? Quand j'atteindrai ce certain niveau ? D'accord ? Et donc, vous tournez en rond. Si votre identité et votre confiance dépendent de l'atteinte d'un certain résultat, qui n'existe pas encore, il vous sera plutôt difficile d'avoir la confiance nécessaire pour obtenir toutes ces choses si vous avez besoin de ces choses pour avoir confiance en vous. Au lieu de ça, dites-vous, peut-être que je devrais croire davantage en mon potentiel, et me sentir légitime d'obtenir tout ça parce que j'ai bel et bien l'intention d'y arriver. Quand j'étais plus jeune, j'ai réalisé assez tôt que peut-être que je n'ai pas encore toutes les réponses. Je ne suis peut-être pas le plus intelligent, le plus beau ou le plus élaboré. Je n'ai pas un QI de 250, mais j'ai l'intention de servir. J'ai l'intention de faire une différence. Il est vrai que j'ai fait des erreurs, mais dans l'ensemble, je suis une bonne personne qui veut faire le bien dans le monde. Et je devrais être favorisé pour ça. Trop peu d'entre vous se donnent du crédit pour vos intentions. Vous voulez changer votre identité du jour au lendemain ? Connectez-vous avec votre foi. Vous voulez un double changement ? Connectez-vous avec vos intentions. Donc lorsque je me rends à un rendez-vous d'affaires, ou que je vais à un déjeuner, ou que je me rends à n'importe quel type de rencontre, je prends le temps de me rappeler que j'ai un Dieu qui m'aime. Un Dieu qui veut que je gagne, qui veut que je réussisse, qui veut que je sois favorisé, qui veut que je me sente en paix. Donc numéro deux, j'ai l'intention de faire le bien. Je suis un être humain décent. Et vous savez quoi ? Les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Et numéro trois, les associations. Vous êtes ceux avec qui vous passez le plus de temps. Donc si vous êtes à 30 degrés, 25 degrés financièrement, mais que vous commencez à traîner avec quelqu'un qui se place entre 35 et 50 degrés financièrement, qui vit dans la richesse et l'abondance, vous serez réchauffé en raison de la proximité qu'il y a entre vous et cette personne. Et vous allez vous rapprocher de la position financière dans laquelle se trouve cette personne. C'est la même chose avec les relations intimes. Si vous voulez avoir une excellente relation amoureuse dans votre vie, qu'initialement vous êtes à 23 degrés dans vos relations intimes, mais que vous commencez à traîner avec des gens qui sont dans de belles relations amoureuses, le réglage de votre thermostat va connaître un ajustement. Et donc ce sont les trois choses que vous devez faire pour changer votre vie. Notre identité est le gouverneur de notre vie. C'est la force invisible qui régit absolument tout dans nos vies, autrement dit le réglage de notre thermostat. Maintenant portez un regard sur les 90 derniers jours de votre vie. Et posez-vous cette question. Sans compter disons votre conjoint et vos enfants. Qui sont les deux ou trois personnes avec qui vous avez passé le plus de temps ? Représentez-vous leur visage et les moments que vous avez passé avec eux. Et maintenant je veux que vous mesuriez une chose. Quel est leur degré de maturité émotionnelle ? Voyez, ce que j'ai remarqué avec toutes les personnes à succès que j'ai pu rencontrer, c'est qu'ils ont un degré de maturité émotionnelle que les autres n'ont absolument pas. Donc je me demande toujours, quel est leur degré de maturité émotionnelle ? Comment gère-t-il leur succès ? Comment gère-t-il leurs échecs ? Et comment gère-t-il leur vie ? Maintenant demandez-vous ça. Ces trois ou quatre personnes que vous fréquentez, pouvez-vous immédiatement nommer deux ou trois choses qu'ils ont dans leur vie, ou dans un domaine qui compte pour vous, disons que c'est de l'argent, qu'ils ont, que vous n'avez pas et que vous souhaiteriez avoir ? Ou dans les relations. Pouvez-vous nommer deux ou trois choses qu'ils ont dans leurs relations que vous souhaiteriez avoir ? Ou dans les affaires ? Ou dans leurs conditions physiques ? Et si vous ne pouvez pas dire immédiatement, « Ouais, ils ont deux, trois ou quatre choses que j'adorerais avoir dans ma vie. » Alors, je ne suis pas sûr que ce soit des personnes avec qui vous devriez passer du temps. Maintenant la question opposée serait, « Pouvez-vous nommer deux ou trois choses qu'ils ont que vous ne voulez absolument pas ? » Quand vous regardez leur vie financière, y a-t-il deux ou trois choses dans leur vie financière que vous ne voulez absolument pas ? Ou dans leur vie relationnelle ? Vous savez, si votre but est d'avoir de meilleures relations et que lorsque vous regardez les leurs, vous voyez deux ou trois choses que vous ne voudriez pas dans les vôtres, comme la façon dont ils les traitent, ou la façon dont ils se font traiter, ou encore leurs conditions physiques. Si vous voulez être en super forme, et que lorsque vous les regardez, vous voyez deux ou trois choses à propos de leur santé ou de leur bien-être qui selon vous ne sont pas vraiment désirables, et bien c'est le signe qui vous montre instantanément que ce sont les mauvaises personnes. Donc en évaluant les gens avec qui vous passez du temps, en évaluant leur degré de maturité émotionnelle, et en repérant les deux ou trois choses qu'ils ont dans leur vie que vous aimeriez avoir dans votre vie, vous rapprochez d'eux et obtenir ce qu'ils ont, ou au contraire, si vous voyez deux ou trois choses qu'ils ont et que vous voulez éviter, c'est clairement le signe que vous devriez arrêter de les fréquenter. Donc le moyen pour devenir davantage utile est d'élever notre identité. Et nous élevons notre identité en travaillant sur notre foi, nos intentions et nos associations. Si vous faites ces trois choses, vous deviendrez plus heureux, vous aiderez les autres à devenir plus heureux, et vous allez contribuer à rendre meilleure la vie des gens. Ce qui vous apportera plus de sens que vous n'en avez jamais connu auparavant. Et plus vous vous connecterez avec vos intentions, plus vous vous rapprocherez de la personne que vous êtes capable de devenir, plus vous prendrez des mesures pour augmenter le réglage de votre thermostat. Décidez que vous n'êtes plus cette ancienne version de vous-même. Vous pouvez à n'importe quel moment prendre un stylo, et commencer à écrire un nouveau chapitre. J'entre dans ce nouveau personnage, mon identité est plus élevée, j'ai plus de foi, je me concentre bien plus sur mes intentions, j'améliore mes associations, et j'aide les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada